De nouveaux corps chaque jour. Combien de cadavres cela fait-il ? On en a trouvé une vingtaine. Clairement victime de la censure. Comment peux-tu en être certain ? Ils avaient les yeux arrachés, les orbites vides, comme les gardes de Trigre. Il y a pourtant des centaines d'hommes qui passent ici chaque jour. Personne n'a rien vu. Nous sommes sur la berge, le lieu des pires activités de la ville. Tu as des nouvelles de Stowe, pour la flèche ? Pour l'instant, je m'occupe de la censure. Quelque chose t'inquiète ? Ah, non. Je me demande juste comment va ce cœur de moineau. Vous êtes très proche, comme des frères. Oui, oui. Comme des frères, tu n'as pas tort. Erke ! Dis-moi que ce n'est pas elle ! Ce n'est pas ta... Cela me terrifie. Elle travaille pour un forgeron. Pourrais-tu me dire lequel ? Elle ne m'a jamais dit son nom, ni où il travaille. Elle ne me confie jamais rien, cette tête de mule. Cela fait deux jours que je ne l'ai pas vue, et je crains le pire. À Lunden, le pire est toujours à craindre. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail ? Des courses, ce genre de choses. Elle livrait des objets, en touchait le prix, et retournait chez son forgeron. Tu connais le nom de cet homme ? Non, mais j'aimerais bien. Je lui arrache... Den, cela m'a retourné les sangs. C'est un bon début. Merci beaucoup, Guida. Un forgeron, une enfant disparue. C'est une piste assez solide. Le pont de Lunden, de nuit. Cela mérite un coup d'œil. Bien. Moi, je vais rester ici, pour assurer le calme. Et Eivor, sur ces quais, reste bien sur tes gardes. Je ne baisse la garde pour personne. Qu'est-ce que c'est vert ? Je l'ai déjà entendu. C'est celui de la guerre ici. Bon, prudence avant tout. Ah ! Ah, si ! C'est parti 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 ! Alors, je suis sûre qu'on pourra trouver une récompense si tu remontes la cargaison. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un autre avec ce message dans une bouteille. C'est parti ! 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 Un message dans une bouteille ? C'est parti ! C'est parti ! Je cherche... Je cherche un adversaire ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! L'autre côté ! C'est parti ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est l'heure de ton séparer ! C'est parti ! C'est parti ! Tu es lamentable ! Viens t'enspirer un peu ! Viens t'enspirer, les amis ! Allez ! C'est parti 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 ! On m'attaquera à vue par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Mieux vaut porter ma capuche ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Évor, bienvenue sur le marché de l'Ouest. La présence d'un homme en armes peut rendre nerveux dans un tel endroit. Pourquoi ne mets-tu pas une cape ? Ne cacher le visage ? Sûrement pas. Ça fait du bien aux gens de voir la loi au travail. Une fois la flèche retrouvée, cet ordre devra comprendre que l'ascensue et le compas seront les prochains. As-tu des nouvelles de la flèche ? Des recrues ? Des murmures seulement. Quelqu'un distribue une pièce. Elle permet de prendre part à un concours organisé par les hommes de la flèche. Mais qui ? Il y a beaucoup de monde ici. Il sait se cacher. Je ne l'ai pas encore remarqué aujourd'hui. Je vais aller jeter un oeil. Toi, reste ici. Évor. Qu'est-ce que tu penses d'Erk ? Tu le soupçonnes de quelque chose ? Je ne sais pas. Celui qui a tué Trigre le connaissait bien. Et c'est Erk qui a trouvé son corps. J'ai confiance en Erk. Et j'ai du mal à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Mais... Alors n'y crois pas. Attends des preuves avant de condamner ton ami. Pardonne-moi. J'ai l'esprit embrouillé ces temps-ci. Je suis... Depuis si longtemps au service de la justice de Dieu. Je lui ai sacrifié mes attachements terrestres. Mais... Mais pas Erk et l'amitié que tu lui portes ? Non. Je ne sais pas si je pourrais. Oui. Il n'est jamais trop bon de s'attacher à quelqu'un. Sois toi-même. Trace ton propre chemin. Je devrais. Je le sais. Il faut que je trouve une de ces pièces. Tu restes près d'ici ? Je vais retourner à Saint-Paul, un peu plus loin. Bonne chance, Eivor. Bonne chance. 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 Qu'est-ce que ça va ? Tu as une pièce ? Tu me la montres ! C'est une pièce pour le copain de tachter ! Allez, je vais pouvoir de quoi voir ! Je sais de quel côté ! J'ai entendu dire que ce travail rapportait trois fragments d'argent, c'est vrai ? Oui, et on gagne encore plus en amenant des pharisis. Tout ça s'est fait une fortune, mais comment les quais de Lundwitch ? Tu as assez bu comme ça. Hé, et je... je vais pas... Quoi ? Où est la... où est la bière ? Tu as une saleté... de vermine ! Arrête-toi ! Qui t'envoie des blairons ! Qui t'envoie des blairons ! Lâche ! Arrête-toi 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501